Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ma diète. Vous le savez que je fais une petite phase de sèche jusqu'au 26 décembre, ou en tout cas le 26 décembre je sortirai une vidéo pour faire un petit bilan de tout, de comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui on va juste parler de ma diète, ce que je mange en une journée, vous allez avoir le total calorique, les macronutriments, voire tous les aliments que je consomme, etc. Alors j'ai commencé une phase de sèche le lundi 3 octobre et depuis je suis resté au même total calorique, c'est-à-dire 2700. Pourquoi je ne suis pas descendu plus bas ? Je vous l'expliquerai dans la vidéo dans deux semaines, mais c'est surtout parce que 2700 calories c'est très peu pour moi, étant donné que je fais entre 95 et 100 kilos, et que j'ai une certaine masse musculaire, donc normalement je devrais pouvoir sécher avec plus de calories. Pourquoi j'ai choisi 2700 ? C'est juste parce que c'est juste en termes de sécurité. Je sais très bien qu'avec mon mode de vie, que je suis amené à me déplacer, à voyager, des fois je n'ai pas l'occasion de peser tous mes aliments, des fois je n'ai pas l'occasion de manger ce que j'ai envie de manger, donc pour prévenir un petit peu ces périodes où je risque d'être en excédent calorique, je préfère adopter un total calorique un peu plus bas, dès le début, pour être en termes de sécurité en fin de compte. Et ça marche plutôt bien, du coup je n'ai pas été obligé de descendre mon apport calorique plus bas que 2700 pour l'instant, et je continue à perdre du poids, donc nickel. Alors déjà quelques petites précisions sur ma diète. Je ne fais pas attention au nombre de repas, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je peux en faire 2, 3 ou 4 dans la journée, ça dépend de mes envies et de mon emploi du temps. Je ne fais pas attention au timing des nutriments, des fois je peux manger des glucides le matin, des fois après l'entraînement, des fois le soir, ou des fois découper tout au long de la journée. Je me fiche qu'il y ait 2h, 3h, 4h ou 5h entre deux repas, même si en général mes repas sont plutôt réguliers, si jamais j'en rate un ou je dois le déplacer de quelques heures, je ne vais pas psychoter sur la question. Et je ne prête pas vraiment attention aux index glycémique. Pourquoi pas vraiment ? Parce que, évidemment, je ne vais pas m'enfiler des carrés de sucre blanc, mais disons que ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Du coup, ce que je suis en priorité, c'est mon total calorique, ma quantité de protéines, et après, glucides, lipides. Mais vraiment, ce qui est le plus important pour moi, c'est le total calorique. Après les protéines, j'ai toujours en général à peu près la bonne dose, c'est-à-dire environ 220 g, je dépasse assez souvent. Et puis glucides et lipides, c'est encore une fois en fonction de mes envies de la journée. Des fois, j'ai un peu plus de glucides, des fois j'ai un peu plus de lipides. Donc les macros que vous voyez ici, c'est purement à titre indicatif. Le truc que je suis de près, c'est le total calorique. Ça, je fais en sorte de ne jamais le dépasser. Vous savez que la diète, ça doit être quelque chose de personnalisé et de personnalisable. Les choix que je fais, le nombre de repas, le timing des nutriments, etc., c'est quelque chose qui me correspond. J'essaye de trouver le compromis entre efficacité et plaisir pour faire en sorte que je puisse tenir la diète le plus longtemps possible. Et vous savez que la longévité, ou en tout cas, le fait de pouvoir tenir quelque chose le plus longtemps possible, que ce soit l'entraînement ou la diète, c'est l'un des premiers facteurs de réussite. Je sais pertinemment que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec tel ou tel choix, mais dites-vous bien que c'est ma diète, elle me ressemble, je ne cherche pas à la changer ou je ne cherche pas à avoir des conseils pour la modifier. J'ai fait moi-même les choix qui me ressemblaient le plus et peut-être que ça permettra aux personnes qui ont un manque d'inspiration de trouver l'inspiration. Ok, on commence avec le petit déjeuner que je ne prends pas forcément à heure fixe. Des fois, j'aime bien me réveiller et rester à jeun pendant 1h30, 2h pour commencer à travailler, répondre à mes mails, etc. Parce que j'ai l'impression de réfléchir un peu plus vite. Et ça m'arrive de, du coup, rester à jeun et prendre mon petit déjeuner qu'à 9h du matin. Et ce petit déjeuner, des pancakes. Alors je ne sais pas pourquoi ces temps-ci, j'ai envie de manger sucré. Pendant de très nombreuses années, je mangeais des oeufs au petit déjeuner tous les matins, donc salés, des oeufs avec des oléagineux par exemple. Mais là, ces temps-ci, je mange des pancakes, c'est délicieux. Donc c'est la préparation toute faite optimum nutrition. Je rajoute de l'eau, je passe ça à la poêle et puis je rajoute dessus du pibitou. Pibitou, c'est du beurre de cacahuète en poudre. Vous rajoutez de l'eau aussi, ça vous fait une pâte. Je le mets dans les pancakes, j'enroule, je mange ça. C'est rapide à faire, c'est délicieux et puis ça me permet de bien commencer la journée. Deuxième repas de la journée, du coup le déjeuner que je prends entre, allez, midi 30 et 13h. Encore une fois, ça dépend des jours, mais c'est à peu près comme ça quand je vais m'entraîner en début d'après-midi. Et aujourd'hui, c'était quoi ? C'était blanc de poulet, 200 g, haricots verts, 200 g, yaourt grec, 250 g, framboise, 125 g et du miel, 20 g. Alors encore une fois, ça m'arrive de varier. Des fois, je peux prendre de la dinde à la place du poulet, des fois je peux prendre du cabillaud. À la place des haricots, je peux manger des brocolis, je peux manger du chou rouge, je peux manger des carottes, je peux manger des champignons. J'essaie de varier le plus souvent possible pour éviter la monotonie parce que moi je déteste ça, je peux pas blairer manger le même légume ou, enfin ouais, le même légume 7 jours sur 7. J'aime pas ça. Donc du coup, j'essaie de varier un maximum. Donc c'est un repas rapide à préparer, hyper pratique, que j'assaisonne avec 10 g d'huile d'olive. Oui, je pèse mon huile d'olive parce que c'est quelque chose de très calorique, donc faut que je sache, pardon, quelle quantité je mets. Et puis j'assaisonne avec sel, poivre et des petites herbes genre persil, etc. Ensuite, je fonce à la salle, entraînement vers les 15h. Alors des fois, je m'entraîne le matin, mais bon, aujourd'hui, j'ai pris l'exemple d'un entraînement en début d'après-midi, je finis ma séance à peu près à 16h30. Et là, je prends ma collation post-entraînement, je prends juste de la prot, deux scoops de gold standard, ça fait 56 g de poudre, donc ça doit faire à peu près 42 ou 45 g de protéines. Et des fois, je mange à la fin de mon entraînement parce que j'ai faim, j'ai besoin de quelque chose de solide. Des fois, je prends juste une prot et je prends une collation en rentrant chez moi. Et du coup, la collation que je prends, encore une fois, elle peut changer, mais ça m'arrive de faire un espèce de porridge, donc flocon d'avoine, avec encore une fois du PB2, parce que d'une, ça rajoute un super goût de beurre de cacahuète et en plus, ça rajoute un petit peu de prot, de la banane, des amandes, de la cannelle, et puis, si jamais il manque de la protéine, je complète avec une demi-dose de gold standard, comme ça, au moins, ça me fait un bon apport. Donc, je finis mon entraînement de scoop de whey. Des fois, je prends ma collation directement après. Des fois, j'attends une ou deux heures avant de manger cette petite collation flocon d'avoine. Et du coup, il ne me reste plus qu'un repas, c'est le repas du soir. Et on termine avec le dîner, c'est le repas en général sur lequel je me laisse un maximum de calories, et je pense que c'est, de toute façon, le repas le plus calorique. Et ce que je fais, des fois, c'est que la collation que je vous ai montré juste avant, le porridge, etc., je ne le mange pas, et je laisse toutes mes calories pour le soir, comme ça, non seulement, je peux me faire un bon repas, mais en plus, je peux m'accorder un petit dessert. Et quand j'ai fait ma collation post-entraînement plus mon porridge, des fois, j'ai atteint mon quota de protéines, donc le soir, je vais manger juste un œuf au plat en guise de prot, et puis le reste, ça sera des légumes et puis des glucides. Aujourd'hui, il me manquait un peu de prot, donc j'ai décidé de me faire 4 œufs entiers, et puis accompagné de carottes, oignons et champignons. Les carottes, je les fais cuire à la vapeur, les champignons, je les fais cuire à la poêle avec un tout petit peu d'eau, et une fois qu'ils ont bien cuit, je les fais revenir avec 5 ou 10 g d'huile d'olive. Je crois que pour aujourd'hui, j'ai pris 10 g d'huile d'olive. Et comme ça, ça me fait mon repas complet. Des fois, je peux manger du riz à la place, des fois, je peux manger du quinoa à la place, mais là, carottes et champignons, ça m'allait très très bien. Et du coup, on arrive à la fin de la journée avec un tout petit peu moins de 2600 calories. Alors ce qui se passe, c'est que je ne compte pas mes oméga 3 que je consomme. Pour les pancakes le matin, je mets un tout petit peu d'huile de coco. C'est les trucs que normalement je devrais peser, mais ça me fait chier, donc je ne les pèse pas. Je me laisse cette petite marge d'erreur, et puis du coup, ça me permet d'avoir une petite sécurité. Donc encore une fois, ça, ce n'est pas ce que je mange tous les jours. Je varie presque tous les jours. À midi, je peux manger d'autres légumes, du chou rouge, des asperges, des courgettes, etc. Le soir, je peux virer les légumes et manger du riz à la place. Mais du coup, vu que ça me prendra plus de calories, je vais mettre moins de flocons d'avoine dans ma collation. Encore une fois, c'est la définition même de la flexibilité. Alors ça peut paraître chiant, a priori, de ne pas avoir des repas avec la quantité précise, mais moi, ça m'aide, au contraire, à faire preuve d'un peu de variété, et du coup, de m'investir un peu plus dans ce que je mange, plutôt que bêtement préparer mes repas. Enfin, bêtement, excusez-moi. Ceux qui aiment préparer leur repas, c'est absolument pas bête. Si vous aimez faire comme ça, continuez à le faire. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me ressemble. Je n'aime pas mettre des tupermoires dans mon frigo. Donc je fais tout juste avant de le consommer. Le plaisir gustatif est bien meilleur, et puis en plus, ça me permet d'être plus sérieux et plus régulier sur ma diète. Et voilà à quoi ressemble ma journée de diète. Je partage très très souvent mes repas en story Instagram et sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.